Salut à tous, aujourd'hui on va parler du tempo, c'est quelque chose de très important et ça a plein d'applications dans la vie de tous les jours. C'est parti ! Le tempo c'est en gros votre capacité à gérer le temps en fait et à faire survenir des événements au moment opportun. Tempo ça peut s'appliquer par exemple quand vous faites vos études et que vous décidez de faire quelque chose ou de lancer une entreprise en fait à un certain moment. Si vous avez un bon tempo, par exemple Bingates lors de l'explosion des ordinateurs, et bien vous aurez une idée qui fonctionne. Si vous arrivez trois ans après et essayez de faire la même chose, vous aurez un mauvais tempo et ça ne marchera pas. Par exemple si vous essayez de sortir des tablettes avant que les gens soient prêts à utiliser des tablettes, ça ne marche pas, mauvais tempo. Mais si vous êtes Steve Jobs et que vous arrivez et que les gens sont prêts et que vous sortez un truc qui n'est pas du tout nouveau, mais que les gens sont aptes à l'utiliser, et bien vous faites des millions. Le tempo en magie c'est relativement facile à définir. Ça va être votre capacité à sortir les bons effets au bon moment et les bonnes phrases au bon moment. Par exemple quelque chose de tout simple ça va être de faire un tour de magie et de sortir l'effet juste quand les spectateurs sont prêts à l'entendre. Par exemple si vous faites un tour de magie, vous ne voulez pas faire quelque chose qui soit super rapide sans tempo. Par exemple si vous prenez une carte à un spectateur, boum il a pris une carte, vous la prenez, vous la remettez au milieu du jeu et là vous essayez de la retrouver. Par exemple boum elle est là, aucun tempo, 0, c'est pas drôle, en plus on a vu ce que j'ai fait, enfin c'était pas que mon nul. Par contre si vous le refaites et que vous mettez du tempo dedans, par exemple une carte qui est sélectionnée, ça va être le 6 de pique, de coeur pardon. Ça peut être n'importe laquelle mais en fait le spectateur a choisi le 6 de coeur et s'est identifié au 6 de coeur. De toute façon vous ne voyez pas ce que je fais avec mes mains parce qu'elles sont hors plan mais vous imaginez, vous savez, donc boum je sors la carte d'ici. On a vu ce que j'ai fait aussi mais c'était déjà plus temporisé, tempo, tempo tu vois, c'est déjà plus temporisé et c'est potentiellement plus intéressant pour le spectateur. Utiliser le bon tempo en magie ça va se réduire à 3 points faciles à définir mais difficiles à mettre en place. Le premier point ça va être tout d'abord de savoir quel est le tempo à adopter. Vous avez des tours qui vont devoir se faire rapidement, c'est le principe de ces tours là, c'est qu'il faut qu'ils soient faits rapidement sur le coup. Ça va être par exemple certains tours de mentalisme, de pseudo-mentalisme où vous connaissez déjà la carte et vous essayez d'obtenir un certain humour de situation. Il va falloir le faire suffisamment rapidement parce que plus vous ralentissez le tour, plus vous allez tendre vers le sérieux. Certains tours vont avoir un tempo plus long, c'est le cas par exemple de la majorité des tours, vont avoir un tempo un petit peu intermédiaire. Il va pas falloir prendre trop de temps sinon les spectateurs vont s'ennuyer mais si c'est trop rapide ils vont passer à côté de l'effet. Par exemple la carte ambitieuse c'est un tempo relativement intermédiaire. On peut le faire très vite mais le spectateur aime bien suivre ce qui se passe, mais bon essayez de suivre parce qu'il n'y arrive pas. Il faut quand même respecter le temps psychologique du spectateur, il faut pas le déborder d'informations sinon il va pas comprendre et passer à côté du tour. Certains tours ont un effet relativement long qui demande un tempo précis et donc aussi long. C'est le cas par exemple des divinations où on cherche en fait à faire s'imaginer le spectateur de ce qui va se passer. Par exemple c'est le cas quand on fait un tour de mentalistique par exemple qui est peut-être sur la chaîne ou sûrement en tuto, je vais peut-être mettre le lien quelque part mais je vais sûrement oublier parce que c'est comme ça. Il faut que le spectateur ait le temps en fait de se figurer ce qu'on vient de faire. S'il n'a pas le temps en fait de voir ce qu'on vient de faire, ni de se rendre compte de ce qui s'est passé et à quel point c'était complètement dingue, il va passer à côté du tour, ce sera pas intéressant pour lui, ce sera pas intéressant pour vous. Donc autant que possible, essayez de respecter le tempo de vos routines. C'est pas forcément le même tempo pour chaque routine et le tempo dépend pas du magicien, même si en grande partie si, mais ça dépend avant toutes vos routines et de comment vous les présenter. Et ça je suis d'accord que ça, ça dépend du magicien. Comment identifier le tempo qui fonctionne pour la routine ? Et bien c'est facile, il suffit de le faire avec différents tempos et de demander au spectateur leur ressenti. Ça veut dire qu'il va falloir faire vos tours pas mal de fois et pas mal de façons différentes, ça demande pas mal de travail. Mais en général vous avez déjà le tempo en fait qui fonctionne pour certaines routines parce que vous l'avez fait a priori suffisamment une fois si elle est dans votre répertoire. Et vous pourrez ensuite cadrer, peut-être apporter légères modifications dans vos expériences, quand vous essayez de faire vos tours. Cadrez le tempo en fonction de l'effet du spectateur. Notamment, l'idéal c'est de faire sortir en fait la carte du spectateur ou obtenir la dernière phase, c'est-à-dire la révélation, au moment opportun où le spectateur s'y attend et sait qu'il va se passer quelque chose et là où ça aura le plus d'effet. Quelques conseils aussi à donner, par exemple, ce sera peut-être le deuxième point de la leçon, c'est que les magiciens ont tendance à aller toujours très très vite. C'est quelque chose qu'on me dit beaucoup en fait, c'est que par exemple quand je suis à une table et que je fais des coupes, j'ai tendance à aller extrêmement vite et les spectateurs me le disent. Ils me disent, Quentin, tu vas très très vite, voire même souvent trop vite, on n'a pas le temps de suivre. Je suis d'accord que l'objectif, ce n'est pas qu'ils voient ce que je fais, mais en fait, en général, je n'ai pas l'impression d'aller vite et je vais quand même trop vite pour eux et je pourrais en fait ralentir, ils n'auraient quand même pas le temps de voir. Seulement, ils auraient le temps de suivre ce que je fais et ils ne se sentiraient pas psychologiquement perdus. Donc mon deuxième conseil, ce serait simplement d'essayer de ralentir et temporiser vos interactions et vos tours avec les spectateurs. ce n'est pas la peine d'aller à fond parce que de toute façon, ils ne voient rien si vos mouvements sont bien faits. La vitesse, c'est simplement une addition qui vous permet d'augmenter les chances que le spectateur ne va rien voir. Mais si vos mouvements sont bien faits, ce n'est pas la peine d'aller comme si vous étiez un champion du monde de formule. Et mon troisième conseil, ce sera simplement d'essayer autant que possible de temporiser. Ça veut simplement dire, essayez de vous adapter à votre spectateur et au rythme qu'il vous impose. Il vous impose dans le sens plutôt large du terme, c'est-à-dire que votre spectateur ne va pas imposer le rythme de votre tour de magie, ça c'est à vous de le faire et le spectateur normalement ne va pas le faire. Seulement, ce que le spectateur peut faire, c'est vous dire « Oh là là, ça va trop vite ou je n'ai pas le temps de suivre. » Dans la vidéo de notre performance de Noël à Eureka, on a une grand-mère avec laquelle Doric fait un tour qui lui dit « Oh là là, pas si vite ! » Ce qui signifie plus ou moins que Doric a un tempo trop rapide parce que Doric connaît ses mouvements et ça va très vite. Ce qui fait un super comique de situation parce que Doric insiste sur le fait que ça va vite et que la personne a du mal à suivre mais qu'il a compris qu'il allait être vite et qu'il rectifie le tir ensuite. C'est vraiment quelque chose de cool à regarder. Je vous mets le lien en dessous ou là. Peut-être que vous serez en train de le regarder là tout de suite d'ailleurs, si je le mets. Peut-être que là, ce que je dis, vous ne l'entendrez pas. Donc voilà, c'est grosso modo. Mes trois conseils, c'est connaissez le tempo de vos routines, testez-le et dans le doute, temporisez. On gagne toujours à ralentir un petit peu nos routines parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. On connaît les faits, on l'a déjà fait des tas de fois devant notre miroir ou devant d'autres spectateurs. On sait ce qui va se passer, on a envie d'aller à la conclusion et de passer à autre chose de plus intéressant pour nous. Mais le spectateur s'amuse. En tout cas, c'est son nouveau frein. Il est censé s'amuser, c'est votre boulot de le faire s'amuser. Il s'amuse et il a besoin de temps pour voir ce qui se passe et de temps aussi pour être aimé en veillé. A chaque fin de vos routines, évitez d'enchaîner trop rapidement sur quelque chose d'autre. Laissez-lui un peu de temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer et pour former la mémoire aussi. Si vous attaquez directement avec autre chose, ça va être délicat pour lui de suivre et de se souvenir de ce que vous lui avez fait. C'est tout pour le tempo. Je me rends compte qu'il y a sûrement beaucoup plus de choses à dire ou même à développer. Donc il y aura un article sur le blog de toute façon qui sera écrit sur ça. C'est prévu, ça viendra dans les prochaines semaines. D'ici là, je vous encourage à suivre notre blog, notre page Facebook, notre page YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment même. Peut-être même à faire d'autres choses avec Enigme Magique si vous avez l'occasion. Essayez différents tempos pour votre magie. Essayez de nouvelles routines, essayez des tas de choses. Essayez de faire vos tours plus lentement, essayez de les faire plus vite. Voyez les réponses de vos spectateurs. Calibrez vos tours en fonction du retour qu'ils vous donnent. C'était une éritération en tour. Bref, amusez-vous bien et à la prochaine.